Le chapitre 9 du manuel de l'immigration s'intéresse au concept de racisme et au rapport social de domination que désigne ce terme. Trop souvent, le racisme est présenté dans nos médias comme une réalité ahistorique, c'est-à-dire comme une réalité ayant toujours existé des premiers hommes à aujourd'hui. Si l'on était ainsi, nous serions condamnés à vivre avec le racisme. Cette affirmation n'est possible qu'en confondant le racisme avec d'autres réalités comme la xénophobie ou l'ethnocentrisme qui sont beaucoup plus anciennes et qui sont liées à la peur de l'inconnu du fait de la faiblesse des échanges. Cette confusion empêche de saisir la spécificité du racisme, c'est-à-dire la hiérarchisation de l'humanité à des fins d'exploitation et de domination. Non seulement le racisme n'est pas une réalité ahistorique, mais on peut dater assez précisément sa période historique de naissance. Le racisme, comme théorie et idéologie, est formalisé en Europe au moment où émerge le mode de production capitaliste. Ce mode de production s'étend rapidement à l'échelle du monde pour ses besoins en matière première et en débouchés. Il en découlera l'esclavage et la colonisation qu'il faudra bien justifier et légitimer. Ce sera le rôle précis du racisme qui imbibera toutes les sphères des sociétés européennes, des médias au cinéma, de la littérature à la peinture, de l'humour et des blagues aux chansons. Une fois née, le racisme prendra des formes différentes selon les contextes historiques. Ainsi, après la seconde guerre mondiale, le racisme biologique posant une hiérarchie physique de l'humanité n'est plus légitime. C'est en effet au nom de cette supériorité physique que s'est imposé le nazisme et sa violence. Le racisme ne disparaît pas pour autant, mais il change de visage. Le temps du racisme culturaliste est venu, qui n'affirme pas l'existence d'une hiérarchie physique de l'humanité, mais proclame la supériorité de certaines cultures sur d'autres. Le chapitre 9 du manuel de l'immigration revient sur cette histoire du racisme, sur les raisons de ses évolutions et sur les visages successifs qu'il a adoptés pour survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada